L'encre des déclarations d'impôts est à peine sèche, mais savez-vous ce que vous payez en impôts indirects ? Entre un commerce extérieur qui prend l'eau et l'emploi en légère amélioration, le gouvernement doit gérer au plus grand. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouf ! Que de bruit pour en arriver là ! Mais enfin c'est fait ! Bordeaux est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des champions après avoir battu les Soviétiques de Dniepre. Après l'épisode de transport sur fond de brouillard et de colère du président Claude Baize, les Girondins ont fini par chausser leurs crampons. Après un match nul 1-1, ils ont remporté la victoire contre Dniepre grâce à 5 tirs au but contre 3. Michel Drey. Un match fou, un suspense à l'Aitchcock, un homme en noir irréprochable et une première période tout à l'avantage des Soviétiques en blanc. Onzième minute, corner pour Dniepre. Superbe reprise de la tête de Lysenko, 1 à 0. Au ralenti, ce corner tirait de l'extérieur du pied droit. Et Lysenko saute un peu plus haut que les autres. Dropsy, le gardien bordelais, est battu. Encore une occasion pour Dniepre, mais Dropsy se détend. On respire. Au repos, 1 à 0. Deuxième période, des bordelais particulièrement motivés reviennent sur le terrain. Muller se bat, il centre, Tussaud reprend de volée, mais Krakowski est là. Et Rohr n'en revient pas. Et Muller, encore lui, a le but au bout du soulier, mais Krakowski est toujours là. Et mais Jacquet, l'entraîneur, souffre sur son banc de touche, mais il a retrouvé une équipe dynamique, occupant bien le terrain et pleine de sang-franc en défense. 75e minute, coup franc pour Bordeaux, Giresse s'élance, mais c'est Thierry Tussaud qui tire. Un pied gauche magique, le ballon est sous la transversale. 1 à 1 à la fin du temps réglementaire, 1 à 1 à la fin de la prolongation. C'est l'épreuve des tirs au but. Lytouchenko frappe. Dropsy détourne. Battiston, Giresse, Lacombe et Specht ont déjà marqué. Si Chalana les imite, c'est la qualification. Sur le terrain de Crivoirog, les Bordelais ont prouvé qu'ils étaient bien les meilleurs. Autre qualifiée dans la même Coupe d'Europe, la Juventus de Turin, celle de Platini aussi. Les Grecs de Panathinaikos et vraisemblablement Liverpool. Bordeaux jouera donc contre l'une de ses trois équipes en demi-finale. Le voile électoral va bientôt être levé. Le gouvernement prendra sa décision au plus tard pendant la première semaine d'avril. C'est ce qu'a annoncé ce soir le Premier ministre Laurent Fabius au cours de son quart d'heure mensuelle sur TF1. Il en a profité aussi pour répondre à tous ceux de l'opposition et en particulier à M. Giscard d'Estaing qui accuse le gouvernement de vouloir changer la règle du jeu au beau milieu de la partie. Parce que je veux absolument sortir de cet argument qui consiste à dire « On fait les choses au dernier moment ». C'est un argument qui est souvent développé. Oui, alors vous changez la règle du jeu alors que le jeu est déjà engagé, quelque chose comme ça. Oui, mais moi ça m'a frappé sur le moment cet argument. Alors j'ai vérifié, j'ai pris ma chronologie et je me suis aperçu de ceci qui va peut-être vous surprendre. C'est que depuis plus de 100 ans, jamais un système électoral n'aurait été décidé aussi longtemps avant l'élection. Le record, vérifié, c'est 1928. Et en 1928, le système électoral avait été décidé 9 mois avant l'élection. Mais autrement, c'était décidé 45 jours, 3 mois, 6 mois. Et là, on sera un an avant. Je pense que c'est tout à fait normal. Ça veut dire donc décision du gouvernement au plus tard, première semaine d'avril. Au même moment, ou presque un quart d'heure près du côté de l'opposition, on apprenait que l'UDF avait décidé à l'unanimité de signer un accord avec le RPR, précisément en prévision des législatives. D'autre part, en ce moment même, Jacques Chirac et Raymond Barre partagent le même dîner à la mairie de Paris. Avant qu'il ne se mette à table, Fernand Tavares a demandé à Raymond Barre ce qu'il pensait de la future réforme du mode de scrutin. Vous savez, ma position là-dessus, elle est très claire. Je suis pour le scrutin majoritaire. Parce que je crois que c'est la seule façon de faire fonctionner la cinquième république. Le locas Raymond Barre ce soir, alors que toute la presse l'attendait à la mairie de Paris. En fait, l'ancien premier ministre répondait à une invitation des élus UDF, de la capitale et de l'arrondissement. Réunion placée sous la houlette de Jacques Dominati et consacrée aux problèmes économiques et politiques du moment, mais à huit clous. L'événement attendu le voici. Un long tête-à-tête en privé avec Jacques Chirac. Raymond Barre s'est étonné de tant d'agitation autour de cette rencontre qu'il qualifie lui-même de non-événement. Allez, c'est terminé, messieurs. Je ne vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans. Sauf pour les amateurs de chroniques. Je suis partisan des non-événements. Bref, égal à lui-même, dialecticien redoutable, Raymond Barre ne s'est laissé enfermer dans aucun piège. Une dernière tentative est l'union de l'opposition. Mais elle se fait, elle existe. Je ne vois pas pourquoi on se pose la question. Voilà, trop c'est trop. Ceux qui annonçaient le grand retour de Raymond Barre après les cantonales en sont pour leur frais. L'image qu'a donnée ce soir le député du Rhône a été celle de la force tranquille. Suivez mon regard. Léger recul du chômage au mois de février. Il a baissé de 0,5% en données corrigées des variations saisonnières. Bénéficiaire de ce léger mieux, surtout des jeunes. Impôts qui paient quoi ? En ordre croissant, un tiers des contribuables français ne paient pas d'impôts sur le revenu. 10% de ces contribuables en acquittent 64%. 10% acquittent 64%. Et 1% seulement acquittent 30%, on la charge si l'on peut dire, de 30% de la masse d'impôts directs perçus par l'État. Voilà les trois données du rapport que le Conseil des impôts vient de remettre au président de la République. Mais l'impôt sur le revenu n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il faut y ajouter la TVA, les cotisations sociales, bref tout ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Et cela fait beaucoup plus. Comme l'ont calculé nos confrères de sciences et vie, économie, Claude Guénaud a fait l'épreuve par neuf de leurs additions. Prenons l'exemple d'un couple avec deux enfants. Lui est un cadre moyen avec un salaire brut de 9000 francs plus le 13e mois. Elle est vendeuse et gagne 6500 francs. Mais quand ils perçoivent leur salaire, ils sont déjà amputés des cotisations sociales obligatoires. Maladie, chômage, retraite, soit 36 000 francs par an. Pour l'impôt sur le revenu, avec deux enfants, ils paient 19 000 francs aux percepteurs. Plus les impôts locaux, 4500 francs. Moitié pour la taxe d'habitation et moitié pour l'impôt foncier car ils sont propriétaires. Mais cela ne s'arrête pas là. Michel et Brigitte, notre couple, sont bien sûr des consommateurs. Et sur chacun de leurs achats, l'État ne manque pas de prélever sa dîme, la TVA. 5% pour l'alimentation, 7% pour les places de cinéma, les livres, 18,6% sur les vêtements, les meubles, l'électroménager. Et plus de 33% sur les disques, la vidéo, la hi-fi, classés, articles de luxe. Au total, sans bien s'en rendre compte, ils paient près de 22 000 francs par an de TVA sur leur consommation. Soit, déjà, plus que l'impôt sur le revenu et impôts locaux confondus. Et puis, il y a aussi les taxes sur les apéritifs, le vin, les cigarettes. Soit là encore, pour ce couple de cadres moyens, plus de 2 000 francs d'impôts indirects. Enfin, comme tout le monde, Michel et Brigitte ont une voiture, une vraie ruine. Rien qu'en taxes de toutes sortes, vignettes, taxes sur l'essence et sur l'assurance, 5 000 francs par an pour le fisc. En fin de parcours, dans notre exemple, pour un salaire annuel de 20 000 francs, on trouve aux huit parades des prélèvements obligatoires, les cotisations sociales, puis la TVA et enfin l'impôt sur le revenu. Ce qui fait un impôt total de 37%. Qu'ils se consolent en pensant que cet argent leur profitera tout de même un jour ou l'autre, sous forme d'école pour leurs enfants, de retraite, d'allocation chômage ou bien encore en cas de maladie. Après l'informatique et la bureautique, voici venir la productique. Traduction, l'automatisation de la production, autrement dit une façon de faire faire par des machines des tâches répétitives et sans intérêt et améliorer surtout la productivité des entreprises. La grande originalité dans cette affaire, c'est que des lycées d'enseignement professionnel, des LEP, ont été associés aux recherches avec succès. Cet après-midi, à l'Elysée, le président de la République a remis leur prix aux heureux lauréats du concours Productique 84. Six équipes d'enseignants et d'élèves de lycées, de LEP, de Limoges, Aix, Amiens, Rouen, Strasbourg et Orléans-Tours. Alors concrètement, comment ces jeunes et leurs professeurs ont-ils contribué à aider des entreprises ? L'exemple du lycée professionnel de Sorgue, appelé au secours par une entreprise familiale de la région en difficulté. Chantal Wrens. L'entreprise Azarian fabrique des serre-joints, 50 employés, une production artisanale, des opérations quasi manuelles. Une entreprise en guerre économique est sur le point de la perdre cette guerre face à ses concurrents internationaux si elle ne passe pas à la vitesse supérieure, si elle ne s'équipe pas pour devenir plus productive. On a réfléchi et on a chiffré et on a été extrêmement déçus car nos consultations de fournisseurs possibles nous donnaient des prix de machine-outils extrêmement élevés, des prix de machine-outils qui étaient hors de notre portée financièrement parlant. Il faudrait qu'ils soient très compétitifs, donc le maximum de production possible dans une journée. C'est alors que le lycée technique de Sorgue entre en action. Non pas comme Zorro au secours des entreprises en difficulté, mais après que son proviseur ait estimé que l'étude et la réalisation souhaitées entre bien dans le cadre du BTS mécanique et automatisme, c'est-à-dire que les élèves en tireront un profit personnel. Des élèves qui, sous la conduite de leur chef de travaux, vont étudier la répercussion de l'automatisation envisagée sur le personnel de l'entreprise avant de mettre au point cette machine, que vous allez voir, une machine qui multiplie par quatre la production. Machine baptisée par eux la machine à Sylvie, Sylvie, c'est elle, la seule fille du groupe et qui refuse modestement la maternité de cette réalisation. La grève nationale des médecins internes des CHU, se destinant à des spécialités, a été suivie à près de 90% aujourd'hui. Seules les urgences ont été assurées. Ces jeunes médecins protestent contre un des points de la réorganisation des études médicales faites l'année dernière, la diminution de 35% de leur salaire, qui est passée de 8 000 à 4 800 francs par mois. La grève a été décidée pour 3, 4, 5 jours reconductibles. Les chefs de clinique menacent de s'y joindre. Au ministère des Affaires sociales, les réunions se succèdent, mais sans résultat jusqu'à maintenant. Gérard Pinson. Du propre avis de Georgina Dufoy, il s'agit d'un dossier difficile. Obstacle financier et juridique, avoue le ministre des Affaires sociales. On se moque de nous, lui répondent les internes de spécialité qui voient en première année leur salaire amputé de 35% et ramené au SMIC ou presque. Suspendu ce soir, les négociations reprendront vendredi matin. Il est urgent qu'elles aboutissent. La grève massive a reçu dès aujourd'hui le soutien de l'ensemble du corps médical et risque très vite de bloquer les CHU. Les décisions qui ont été prises sont tout à fait scandaleuses. Les internes ont été nommés sur un concours qui est extrêmement difficile. Ils se retrouvent avec une situation qui est comparable à celle de leurs collègues qui n'ont pas été nommés. Et c'est tout parfaitement injuste. Donc on comprend tout à fait les raisons de cette grève. Il faut reconnaître qu'effectivement, ils nous mettent dans une situation très difficile. Nous ne pouvons pas tenir longtemps ainsi parce que les internes ont toujours été une partie extrêmement importante des services hospitaliers. Ces jeunes médecins, chevilles ouvrières des services hospitaliers où ils passent en moyenne 60 heures par semaine, ont choisi une ligne dure. C'est le cas de Luc Boiseau à l'hôpital de Tours. Aujourd'hui, dans certains CHU, les grévistes ont renvoyé les urgences aux chefs de clinique et aux professeurs. Des médecins qui ont eu, selon le docteur Boiseau, la chance d'être interne à la belle époque, avant la banalisation de l'internat. J'ai l'impression que Luc Boiseau, il s'est fait avoir quand il a choisi médecine. Il a choisi médecine, donc ça fait 7 ans de médecine, plus 4 ans d'internat, plus 1 an et demi de service militaire, ça fait 12 ans et demi. Et les données, enfin tout ce qu'on pouvait espérer à l'époque, c'est plus ça du tout aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, Luc Boiseau est gréviste et surtout ne le chicaner pas sur son goût pour le golf. Je bénéficie d'une situation privilégiée en ce sens où ma femme est installée à titre libéral et que nous n'avons pas d'enfant et que ça nous permet de vivre un petit peu au-dessus de la situation que ne me permettrait mon statut professionnel actuel. Il semble que l'Irak soit parvenu à stopper l'offensive iranienne dans la région de Bassora. Cette information est donnée ce soir par le département d'État américain qui suit l'évolution du conflit avec la plus grande attention. Cela étant, ce n'est pas la fin de la guerre et les raids aériens de l'Irak se sont poursuivis aujourd'hui sur les villes iraniennes. Prenant au sérieux l'ultimatum irakien de ne plus survoler l'Iran au risque d'accident, les compagnies aériennes internationales, sauf Air France, ont suspendu leur vol dans cette région. Les étrangers installés en Iran, eux, ont quitté le pays en masse. Ils redoutent visiblement une aggravation du conflit. Joël Hazard. Deux jours après la reconquête des marais, l'armée irakienne consolidait hier ses positions sur le front sud. Qu'est-le-nage dissuasif, opération de ratissage plutôt que véritable combat. Les soldats irakiens ont passé au peigne fin les eaux marécageuses du Tigre où des centaines d'Iraniens se trouvaient encore. Ils ont surtout retrouvé de nouveaux cadavres. Plus de 20 000 corps d'Iraniens ont été dénombrés depuis le revers meurtrier des troupes roménistes. La calmie sur le front semble être qu'un répit compte tenu du degré de mobilisation. Ce prisonnier iranien se met de condamner le régime de l'ayatollah, tirera à mort Saddam Hussein. Même détermination à Téhéran, autour des cercueils des martyrs. Hier, la moitié du parlement iranien a demandé à Roménie d'appeler à l'offensive finale contre l'Irak. Et le Premier ministre a menacé d'étendre l'insécurité aérienne à toute la région du Golfe. A Bagdad, on continue de crier victoire, mais les Irakiens restent plus mobilisés que jamais et s'efforcent de reconstituer leurs moyens. Même si ce butin de guerre peu conséquent semble confirmer que les Iraniens sont d'accord de matériel. La bataille des marais n'est qu'une étape. Le conflit risque de prendre une tournure de plus en plus radicale. Ces blessés iraniens auraient été victimes de gaz à base de cyanure. Le refroidissement du dollar s'est arrêté aujourd'hui. Sur toutes les places financières, il a rejoint la cote d'hier soir à New York, c'est-à-dire un peu moins de 10 francs. Alors, ce coup d'arrêt est-il durable ? Et si ça repart, ce sera dans quel sens, Henri Loret ? Ce qui est sûr, c'est que les marchés restent très nerveux après la chute brutale du dollar hier et la remontée des cours de l'or. Aujourd'hui, la monnaie américaine s'est stabilisée, mais en dessous des 10 francs à Paris et la cote de 9,99 francs. Parfois, on verra demain ce qui se passera. Malgré les remous monétaires, justement, la Bourse de Paris a maintenu le cap. La séance consacrée à la réponse des primes. C'est finalement soldé par une hausse de 0,1% des valeurs françaises. C'est donc un renversement de tendance. A New York, la forte remontée de Wall Street hier soir s'est faite, si j'ose dire, sur le dos du dollar. Aujourd'hui, Wall Street était plutôt attentiste. Vous voyez, le Dow Jones a baissé de 2 points. Le Premier ministre a réaffirmé une fois de plus que la première priorité de son action demeurait la politique économique et sociale. L'amélioration de la situation sur le chômage, en février, on l'a vu tout à l'heure, est peut-être un signe encourageant. Mais ce qui compte, bien sûr, c'est la tendance sur plusieurs mois. Alors, wait and see. En matière de commerce extérieur, il est alors là nettement plus clair que le déficit des deux premiers mois, 10 milliards de francs, je vous le rappelle, est un très mauvais chiffre. Il y a donc sur ce point un coup de froid qui nous a obligés à acheter plus d'énergie, de pétrole, de gaz, de charbon que nous avons payé avec un dollar à plus de 10 francs. Cela prouve à tout le moins que l'économie française reste terriblement fragile aux fluctuations monétaires et aux autres. De toute évidence, c'est un signal d'alerte supplémentaire pour ceux qui sont tentés par une relance intempestive de l'économie. Les résultats du loto, il fallait cocher les numéros 9, 14, 33, 37, 39, 41, avec pour numéro complémentaire le 44. Les pronostics de M. Courtine pour le quartier de demain à Évry dans le prix Godefroy de Valner sur les 18 partants. Il a choisi les numéros 8, 4, ça clignote, c'est son joker, 5, 6, 9, 14 et 2. Le temps demain, franchement, on croit rêver. Pour ce deuxième jour de printemps, on aura droit à une vague de pluie précédée de neige et de pluie verglaçante qui nous arrivera par l'ouest le matin et traversera tranquillement le pays au cours de la journée. Il pleuvra davantage sur la moitié sud. Avant toute cette eau froide, vous aurez un peu de soleil, surtout à l'est. Cela étant dit, qui dit pluie, dit température moins fraîche, ce sera vrai, surtout sur la moitié ouest. Si cela continue, nous verrons Soir 3 au coin du fût. Mon cher Henri, permettez-moi quand même de saluer le printemps dont j'avais raté la date hier. Je croyais que c'était dans deux jours. Voilà, un bouquet de fleurs du printemps. Mais écoutez, avec le temps qui ferme, malheureusement... Mais au contraire, elles vont très bien supporter. Mais alors, ne croyez pas quand même que c'est moi qui vous offre ce bouquet. C'est l'Association nationale interprofessionnelle de l'horticulture qu'il a offert à Soir 3 pour célébrer un printemps qui est sur le calendrier seulement. Demain soir, nous avons rendez-vous vers 22h40. Avant de vous laisser suivre les aventures du président Cornemuseux, le rappel des titres de ce journal. A demain. Bonsoir. Football. 6-4 contre Nièpre. Bordeaux qualifiés pour les demi-finales de Coupe d'Europe des champions. Ouf ! Fin imminente du suspens sur la réforme électorale. Décision du gouvernement au plus tard la première semaine d'avril. Non à la réforme, dirait Mombard. Impôts, la vraie facture entre les directs et les indirects. 37% des revenus y passent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...